Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un e-shop de produits naturels et bio qui s'appelle Quasidomy. Vous avez peut-être entendu parler de cet e-shop sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connu. Alors, avant que la vidéo ne démarre, beaucoup de personnes, enfin de blogueurs, d'influenceurs, etc. ont été contactées par Quasidomy justement, pour mettre en avant ces nouvelles e-shop, le nouveau concept que je vais vous expliquer juste après. Moi je n'ai pas du tout été contactée par la marque, j'ai passé ma commande toute seule comme une grande et je voulais vous présenter en fait cet e-shop parce que je trouve le concept sympa, avantageux, intéressant d'un point de vue économie, d'argent, etc. Et voilà, je tenais à vous en parler, non pas que ça soit un problème d'être rémunéré pour parler de cet e-shop, mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été contactées dans le but d'en faire la promotion et je ne suis pas là pour ça, enfin je vous en fais la promotion mais très objectivement parce que je suis contente du service et non pas dans le cadre d'une collaboration. Alors Quasidomy, donc c'est un site en ligne, un e-shop qui vous permet d'acheter une quantité phénoménale de produits naturels et bio, vraiment le type de produits qu'on trouve dans les supermarchés, dans les magasins bio. Ça peut être de la nourriture, de la parapharmacie, ça peut être des accessoires de périculture, la quantité de produits qu'il y a sur ce site, je ne sais pas si on peut le dénombrer d'une façon ou d'une autre, mais il y a des milliers et des milliers de références, c'est assez impressionnant. Pour vous planter un petit peu le contexte, moi je vis dans une région où le coût de la vie est exorbitant, à peu près comme tous les prix pratiqués dans les grandes villes type Paris, etc. Donc j'ai vis en Haute-Savoie, à la frontière suisse, et ici tout est hors de prix. Voilà, une baguette à moins de 1€, ça ne se trouve plus. Pas plus tard qu'hier, j'ai acheté une baguette de pain un peu spéciale que j'ai payée 1,40€, voilà, donc je ne m'en plains pas parce que j'ai bien choisi de vivre ici, mais les magasins bio par exemple ici sont vraiment hors de prix, quand je compare, quand je pars en vacances par exemple, il y a des produits parfois qui vont du simple au double en termes de prix. Moi chez nous on ne mange pas bio, en tout cas c'est pas un mode d'alimentation qu'on a, on achète très peu de choses bio, mais je me rends quand même de temps en temps dans des magasins naturels bio pour des produits bien particuliers, mais voilà, on va dire que 90% de ce qu'on mange n'est pas bio. Il y a quand même des petites choses que j'aime trouver, des petites marques un peu moins connues, pour des produits que je vais vous présenter juste après. Le principe de Casinomy c'est de vous proposer un système d'abonnement, donc vous payez, alors le prix de base c'est 100€ par an, donc c'est une sorte de droit d'entrée pour accéder à des prix réduits sur le site. Une fois que vous avez payé ces 100€, vous avez ce fameux droit d'entrée sur l'e-shop et vous accédez à des produits à des prix vraiment très fortement réduits. Si vous ne payez pas ces 100€, vous pouvez toujours commander sur le site, mais vous n'aurez pas les tarifs préférentiels. L'idée du concept Casinomy c'est vraiment de vous inciter bien sûr à dépenser ces 100€, ça c'est évident, mais vous avez quand même une garantie en gros satisfait ou remboursée si à la fin de... donc ces droits d'entrée de 100€ durent un an, si à la fin de cette année vous n'êtes pas retombé sur vos pattes, donc si vous n'avez pas gagné ces 100€ au moment de vos différentes commandes, je crois qu'ils peuvent vous en rembourser une partie, enfin bref, ils s'engagent vraiment à vous faire économiser de l'argent à la fin de l'année. Donc moi je me suis rendue sur le site, j'ai été très impressionnée par les prix pratiqués en règle générale, par rapport à ce que je peux voir dans tous les magasins bio qui sont autour de chez moi. Il y a quelques jours je me suis rendue dans une nouvelle épicerie bio qui a ouvert pas très loin de chez moi et je suis tombée sur un paquet de chips, mais vraiment d'une petite taille qui coûtait 5,60€. Voilà, je ne sais pas qui a les moyens de mettre 5,60€ dans un paquet de chips, mais c'est complètement ahurissant. Et là j'ai été assez scotchée par les prix pratiqués, d'autant plus que vous pouvez, comme je vous disais, tout acheter. Enfin il y a vraiment de l'épicerie fine, bien sûr il n'y a pas de produits frais, mais vous avez des boissons, tous les laits végétaux sont disponibles, vous avez par exemple des accessoires de puriculture pour enfants, donc les gels douche, les savons, les couches, vous avez la beauté au naturel aussi, donc les shampoings, les dentifrices, donc si vous faites vraiment l'effort de vous rendre sur le site pour faire des bonnes affaires, ça peut être très intéressant. Et puis il y a deux semaines en arrière, ils ont diffusé une offre qui permettait d'avoir ces fameux droits d'accès à 60€ au lieu de 100€, et voilà, je crois qu'il fallait que... Il faut croire que j'attendais qu'il y ait quelque chose comme ça pour sauter le pas, mais je l'ai fait, donc j'ai dépensé ces 60€ de... Voilà, j'appelle ça des droits d'entrée, je crois qu'ils appellent ça abonnement. J'ai dépensé ces 60€ et j'ai passé ma première commande, sachant que les frais de port sont gratuits à partir de 58 ou 59€ d'achat, donc l'idée globalement c'est quand même de faire des commandes d'au moins 60€ pour s'y retrouver, pour pas payer de frais de port, sinon je pense qu'on s'y retrouve pas forcément. Donc voilà, j'ai reçu ma première commande, je n'ai plus le gros colis qu'il y avait autour, mais je crois que les produits viennent de Belgique, si je dis pas de bêtises, c'était très très bien emballé avec du papier rosiclable que moi d'ailleurs, vous savez, du papier de rembourrage que je garde en fait derrière quand je fais mes colis sur Vinted ou autre, et c'est arrivé très vite, très bien emballé et voilà, je suis très contente de cette première commande, je vais bien sûr en repasser d'autres parce que pour économiser, enfin pour rentabiliser plutôt ces 60€ de droit d'entrée, il va falloir que je continue à commander et puis ça me permettra de ne plus me rendre dans ces fameux magasins lieux qui sont assez hors de prix autour de chez moi. Donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai commandé, il y a des choses que je connais, d'autres pas, ça me permet de faire des petites découvertes et voilà, je voulais vous présenter ça en vidéo, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc tout d'abord, j'ai acheté des galettes de sarrasin avec du chocolat dessus, alors on connaît surtout ça sous forme de galettes de riz et puis je ne sais pas, j'avais envie de tenter le sarrasin, je me suis dit que c'était peut-être plus consistant, je ne sais pas trop. Voilà, j'aime bien ça pour un petit casse-coute, par exemple quand je suis au travail et que j'ai une longue journée. Je ne peux pas vous donner les prix là, à l'orage j'ai jeté ma facture, je n'ai pas pensé de la garder, je ne pensais pas faire une vidéo à la base, mais je vous mets le lien de quasi-demi et de tous les produits que je vous présente sous la vidéo, si ça peut vous aider. Ensuite, des tartines bio, craquantes, multi-céréales, le pain des fleurs, donc ça c'est quelque chose que je connais déjà. J'ai acheté ça dans toutes les versions qui existent, donc vous avez les galettes de maïs, les galettes de riz, les galettes donc sarrasin, les galettes multi-céréales, la farine de châtaigne, il y a plein 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 de déclinaisons et en fait c'est ce que ma fille mange en ce moment au petit déjeuner avec un petit peu de fromage frais ou autre. Et donc là c'est riz, sarrasin et millet et voilà, c'est sans sucre ajouté, pardon, et elle aime bien. Donc ça c'est assez agréable de le trouver à petit prix. Ensuite j'ai pris deux granolas muesli, le premier c'est celui de chez Alarji, je ne sais pas quel est le prénom, Fabrichon, donc c'est un muesli croustillant, quinoa et chocolat, je connais déjà cette marque, je ne sais pas d'où je la connais mais en tout cas j'ai déjà acheté des produits de cette marque-là et j'en étais très contente. Donc là c'est un muesli un petit peu croustillant avec des billes de quinoa comme soufflé, ça fait 450 grammes et je fais partie des gens qui n'aiment le muesli qu'avec des trucs un peu gourmands, genre chocolat, etc. Genre moi du muesli à la fraise, c'est pas trop un truc qui m'emballe. Et ensuite j'ai pris un autre granola, donc c'est le Great Granola de chez Joy qui contient donc des noisettes, du chocolat, un petit peu de sel de mer, c'est tout fait à la main, c'est bio, c'est sans gluten et je ne connais pas cette marque mais ça m'a l'air vraiment vraiment délicieux. Donc voilà, pour mettre dans mes petits fromages blancs, moi si vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien manger, je vous en parle assez souvent. Ensuite j'ai pris un pot de houmous, alors le houmous c'est une sorte de pâte de pois chiches, alors vous pouvez tout à fait faire ça chez vous, mais moi j'ai clairement soit pas le temps, soit pas la motivation d'en faire à chaque fois, je crois que j'en ai déjà fait d'ailleurs qu'une seule fois dans ma vie, donc je l'achète très souvent tout près, donc c'est la marque Terrasana et c'est un pot de 190 grammes, voilà ça se conserve dans vos placards tant qu'il n'est pas ouvert, une fois que c'est ouvert il faut le mettre au frigo et j'aime bien ça typiquement sur des petites tartines comme ça ou avec un peu d'avocat ou quoi, c'est hyper bon. Ensuite j'ai pris une bouteille de kombucha, le kombucha c'est une boisson qui est très très à la mode en ce moment, qui est faite à base de ferments, donc c'est très bon pour l'équilibre intestinal etc. Celui-ci est à la pêche et à l'ananas et c'est la marque Captain Kombucha, voilà à nouveau c'est bio et c'est une bouteille de, eh bien, je ne sais pas combien de millilitres, parce que ce n'est pas écrit dessus, bon bah c'est pas écrit dessus, mais voilà, ça je ne suis pas certaine de le racheter 500 fois de suite, mais c'était pour changer un petit peu. Et pour finir dans le domaine de la nourriture, j'ai pris des cœurs de boules de chez Funky Veggie, alors ce sont des sortes de energy balls, vous savez des petites boules avec du beurre de cacahuète, des dates, quelque chose de très riche, qui est bien quand vous venez de faire du sport ou autre, parce que c'est très très calorique, vous avez 99 calories par boule, donc là il y en a deux dans ce paquet là, donc voilà, il ne faut pas manger ça au milieu de la journée, juste pour avoir quelque chose de sucré dans la bouche, c'est vraiment très très nourrissant, ce sont de bonnes graisses, mais c'est très nourrissant. J'avais été contactée par la marque il y a quelques années en arrière, ils m'avaient fait découvrir leurs produits, et je les rachète assez régulièrement depuis, parce que j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font. Il y avait plusieurs saveurs, donc là j'ai pris brownie, beurre de cacahuète, il y avait noix de coco, pommes, etc. Je crois que je les avais d'ailleurs goûtées les autres, elles étaient très bonnes. Voilà, pour une première commande, je me suis restreinte, et j'ai commandé que celle-là, mais j'en prendrai d'autres la prochaine fois, et je crois que Colline de la chaîne, et pourquoi pas Colline, a fait une collaboration avec Funky Veggie, et donc je pense que je testerai sa petite recette la prochaine fois. Et enfin, pour finir dans le domaine de la nourriture, j'ai pris une boîte d'infusion de chez Pouca, c'est une marque que j'adore. Ils font plein d'infusions, mais il y a des thés aussi, mais une quantité de références dans la marque, c'est assez incroyable. Donc ça c'est du vanille à chai, donc du chai avec une saveur de vanille, c'est un produit que je connais déjà et que j'adore, j'ai déjà fini plusieurs boîtes par le passé. Le gros avantage de cette recette, c'est qu'elle est sans caféine, donc c'est vraiment de l'infusion, donc c'est idéal pour le soir. Moi j'aime bien faire des petites infusions le soir. Voilà, je vous le mets en français, ça sera plus simple. Le chai à la vanille, un remontant des caféines porté par la chaleur de la cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, si vous n'aimez pas les épices, c'est vraiment pas fait pour vous, mais moi j'adore ça. Donc voilà, ça va pouvoir me permettre de me refaire des petits chais le soir. Et la dernière chose que j'avais commandé, mais je ne l'ai pas pour vous montrer, parce qu'on l'a déjà mangé, c'était des chips de pommes, enfin de la pomme lyophilisée. Je vous mets une photo sur l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Moi je ne l'ai pas mangé d'ailleurs, c'est Quentin qui l'a mangé parce qu'il est parti en déplacement pour le boulot, ou je ne sais plus quoi. Et il m'a dit, ah je voudrais prendre un petit truc à manger sur la route. Et je lui ai dit, tiens prends ça, ça va te plaire. Et je vous dis ce qu'il m'a dit, c'était pas dingue. Donc ça, je pense qu'on ne le rachètera pas. Et ensuite, comme je vous disais, sur les sites, vous avez beaucoup de références pour les bébés. Et j'en ai profité pour faire une commande de couches. Le paquet est déjà fini, mais je voulais garder. Donc ce sont les couches, vous savez, type pull-up, les couches vraiment en forme culotte pour aider les enfants lors de l'apprentissage de la propreté. Donc ce sont celles de chez Tidou. Je sais qu'ils utilisent cette marque-là dans la crèche où Inès va, parce que quand on en récupère le soir, elle en a toujours une sur elle. Et vous avez l'air d'en être très contents à la crèche. Et en fait, je ne suis pas certaine. Je les trouve assez difficiles à enfiler. Après, tout ce qui était absorption, etc., c'était pas mal. En dehors de ça, la composition était vraiment top. Alors je ne sais pas si c'est vraiment bien noté sur les... Vous savez, dans les trucs, genre 60 millions de consommateurs, etc. Mais c'était biodégradable, non-irritant, pas de latex, pas d'OGM, pas de chlore, pas de pétrolatome. Voilà, il n'y a pas eu en tout cas de réaction allergique ou quoi. C'est fabriqué en France. Et voilà, je ne sais pas si je vais forcément les reprendre. Il faut que j'y réfléchisse. Elles étaient pas mal, mais pas dingue. Et enfin, le dernier article qu'il y avait dans la commande, ce sont des Water Wipes. Si vous avez un bébé, vous connaissez forcément ces lingettes magiques. Qui sont des lingettes composées à 99,9% d'eau et une goutte d'extrait de fruits. Clairement, comme dit mon père, c'est l'extrait de fruits qui coûte le plus cher. Parce que, bien sûr, ces lingettes ne sont pas données. Moi, je les achetais sur Amazon jusqu'à présent. Et là, j'ai comparé les prix. Je ne pourrais pas vous redire de mémoire, mais c'était très intéressant sur Quasi Demi avec la réduction suite à l'abonnement. Donc, j'ai pris 4 paquets. Donc, ça fait 240 lingettes. On n'utilise vraiment pas ces lingettes au quotidien dans le sens où on ne s'en sert pas, genre le matin, pour nettoyer le siège, le visage, etc. Mais quand on est en déplacement, dans le petit sac à dos qu'on prend, parce que maintenant, on n'a plus de sac à linger, ou quand on part en vacances, on a toujours un paquet. J'ai un paquet dans ma voiture, un paquet dans la voiture de Quentin, chez les grands-parents, etc. C'est très pratique. Alors, on n'est pas très pro lingette. Je trouve que c'est une vraie catastrophe écologique. Sans d'autres surprises, mais on en utilise très très peu. Là, ça faisait des mois que je n'en avais pas acheté. Donc, j'ai repris 4 paquets pour être tranquille. Mais ce n'est vraiment pas le mode de nettoyage qu'on utilise au quotidien. Donc, voilà pour le contenu de cette commande. Qu'est-ce que j'ai dans le viseur pour les prochaines fois ? Parce que je crois que je me suis fait une sorte de... Vous pouvez vous faire des sortes de wishlist sur le site. Je vais vous retrouver ça tout de suite. Donc, j'ai 6 choses dans ma liste d'envie. Tout d'abord, des petits shots citron-gingen de la marque Little Miracle. Je vous fais défiler des photos juste ici. Ce sont des tout petits flacons avec, comme son nom l'indique, un peu de citron et un peu de gingembre. Ça peut être pas mal quand vous avez un bon état de fatigue ou vous avez l'impression que vous allez tomber malade. Ça peut un peu rebooster les défenses immunitaires. Voilà. Je vous dis vraiment ce que j'ai sur ma liste. Je ne suis pas sûre de les acheter, mais pour vous donner quelques petites inspirations. J'ai un nouveau paquet de granola. Donc, on va d'abord finir ces deux-là. Mais j'ai trouvé du granola quinoa beurre de cacahuète qui m'a l'air absolument délicieux de la marque Bambou. Ensuite, un dentifrice solide de la marque Pachamamaï. On en a déjà un de cette marque-là au charbon actif qui vous fait les dents toutes noires quand vous vous brossez les dents. Et en fait, le côté moussant du dentifrice me manque un peu. Et j'ai entendu dire que la version... Donc, c'est le petit pot qui est vert. Donc, c'est la version cristal. Je crois qu'il y a de la menthe poivrée. Redonne un petit peu cette sensation de fraîcheur et de dentifrice qui mousse comme ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc, je vais peut-être l'acheter. Ensuite, j'ai vu des barres protéinées au cacahuète. Donc, j'en ai vu de la marque... Qu'est-ce que c'est la marque ? The Beginnings. Donc, je prendrai soit celle-là, soit d'autres que j'ai repérées de la marque Go Nuts. Voilà, des barres énergétiques. Donc, pareil, c'est pas le truc qu'on mange sans trop y réfléchir parce que c'est très nourrissant, etc. Donc, c'est vraiment quand on fait un effort du sport ou quoi. Et ensuite, j'ai repéré un pot de Nocholata. Donc, la Nocholata, c'est... On va dire l'alternative plus... Plus responsable, plus green du Nutella. Nous, on fait toujours partie de ces gens qui consomment du Nutella. Alors, on en consomme très peu parce que concrètement, nous, c'est sur les crêpes et rien d'autre. Et on mange pas des crêpes toutes les semaines. Donc, on doit acheter peut-être un ou deux pots de Nutella par an et encore. Mais j'aimerais bien qu'on finisse par s'en passer parce que c'est un petit peu un désastre côté écologie, etc. Et en dehors de ça, la composition du Nutella, c'est une vraie angoisse. Donc, j'aimerais bien passer sur la Nocholata qui est très connue dans le domaine des pâtes à tartiner sans huile de pâme, etc. Le seul truc, c'est que sur le site de Casidomi, ils vendent de la Nocholata sans lait. Et moi, la version avec lait me dérangerait pas. Et du coup, je voudrais vraiment quelque chose qui se rapproche le plus possible du Nutella. Donc, voilà. Il faut que j'y réfléchisse encore. Mais voilà pour mes petits repérages. Ensuite, j'ai un code promo. Alors, pas du tout transmis par la marque, comme je vous l'avais dit, parce qu'ils n'ont pas du tout idée que j'existe. Quand vous vous inscrivez sur le site de Casidomi, vous pouvez parrainer d'autres personnes. Alors, même titre que vous, si vous vous inscrivez, vous pourrez parrainer d'autres personnes. En fait, quand vous vous inscrivez pour la première fois sur le site, on va vous demander le mail de votre parrain. Ça va vous offrir moins 20 euros sur votre abonnement. Donc, ça vous le mettra à 80 au lieu de 100. Et je crois que moi, je vais avoir moins 20 euros sur mes prochaines commandes. Donc, voilà. Sachez que c'est donnant-donnant. Mais si ça peut vous intéresser, je vous le donne. Donc, mon mail, c'est leblogdeneroli.com. Voilà. Si vous avez besoin d'un parrain pour ce site. Et la fameuse offre des moins 40 euros que j'ai eues, donc pour avoir l'abonnement à 60 euros, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver à nouveau. Je vous invite peut-être à suivre Casidomi sur Instagram, sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça va revenir parce que ça a dû créer quand même, ça a dû générer quand même beaucoup, beaucoup de créations de comptes. Donc, je pense qu'ils vont le refaire. Mais je ne peux pas vous dire quand ça va arriver. Moi, je ne peux que vous proposer ce parrainage qui vous offre donc moins 20 euros, donc l'abonnement à 80 au lieu de 100. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo un peu haul, alimentation, etc., vous aura plu. Et je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.